Salut les explorateurs de l'inconnu, c'est Izzy, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Est-ce que vous êtes prêts ? On va peut-être construire un véhicule dans cet épisode. Normalement si tout avance bien, ce sera possible. On va enfin pouvoir voir à quoi ça ressemble. Ok, on est en train de me dire que je suis en train de mourir de soif. Allons-y, abreuvons-nous. Hop, est-ce que je mangerai pas un petit burger ? Ouais, pourquoi pas. Est-ce que j'en ai en stock ? Oui, du coup je prends ça. Nickel. A chaque fois ça me fait la même sensation lorsque j'arrive sur ce jeu. La musique, l'ambiance et surtout quand on sort comme ça ! Waouh, ça fait son effet. J'espère que pour vous aussi c'est le cas, que vous aussi vous appréciez. Ouais, c'est vraiment quelque chose. On va en profiter. Allez, vu que je suis de sortie. On va voir ce qu'est-ce dans ce coffre. Ouais, c'est toujours bon à prendre tout ça. J'en ai un juste en face là. Est-ce qu'en oxygène on sera good ? Oui, je pense. Allez, on va prendre ça. Yes. Mince. Warning. Ça, ça veut dire dépêche-toi easy, rentre dans ta base avant de suffoquer. Je me demande si je brûlerais en m'approchant de cet astéroïde. Bon allez, c'est pas le moment de se poser des questions. Vite, vite, vite. Dès que mon jetpack se recharge à 100%, on tape une pointe. Allez, go, j'ai pas le temps. Ouh, on l'a échappé belle. On a repris notre souffle. Maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on devait construire, n'est-ce pas ? Tout comme cet oxygène station. Bon, pour l'instant, ce n'est pas une priorité, mais c'est surtout pas l'upgrade station. Ça, on l'a déjà fabriqué. Voilà, Tool Modification. Ça, c'est pour améliorer nos outils. Et je pense que ça peut être vraiment cool. Par contre, on me dit que ça nécessite 45 d'énergie. 2 de silver et un data transformer que je n'ai pas. Et en ressources, par contre, ça coûte vraiment rien. On va tout de suite fabriquer le data transformer. Et normalement, en réserve, on a 2 silver. Ah bah tiens. On peut déjà le fabriquer. Yes. Je crois que l'argent, je l'ai stocké ici, non ? Peut-être là-dedans ? Oui. Voilà, je viens de prendre 2 minerais d'argent. Et ça y est. Wow, on peut déjà le construire. C'est super. Est-ce que je te mettrais pas ici, toi ? Peut-être comme ça. Ouais, est-ce que ça va empiéter sur le passage ? Fais voir. Dites-moi si ça fait horrible. En fait, j'aimerais bien le poser au fond, là-bas. Mais honnêtement, ça m'embête un peu de courir ici à chaque fois. Wow, qu'est-ce qu'il se passe ? Regardez-moi ça, c'est une première. Attendez, on va miner ça parce que c'est... Ouais, je pense qu'il y a un petit bug, là. Bon, c'est pas grave, c'est rien de méchant. Tant qu'il ne me détruit pas ma base. Ah oui, d'accord. C'est du copper, en fait. Je pensais que c'était du charbon. Et oui, comme dit, si vous trouvez que ça fait trop moche, et que vous pensez que je devrais tout de même le mettre au fond, il n'y a pas de souci. Dites-le-moi dans les commentaires et on le fera. Donc, fais voir. Qu'est-ce que ça donne ? Par exemple, je voudrais mon mining tool. Have modification. Attends. Il faut qu'on construise des modules pour pouvoir les insérer dans nos outils. C'est bien ça ? Mass alors, je me suis fait arnaquer. Ah, regardez ! A gauche et à droite. Donc, à droite, c'est pour fabriquer. A gauche, c'est pour les installer. Waouh, heureusement que je ne suis pas passé trop rapidement. J'ai failli louper ça. Et donc, qu'est-ce qu'on nous propose ? Battery Saver. Ça, c'est pour consommer moins lors de l'utilisation. Mining Distance. C'est pour pouvoir miner de plus loin avec notre outil de minage. Mining Power. Oh, ça, ça va nous permettre de miner plus rapidement. Par contre, les ressources demandées sont plus importantes aussi. 3, 2 nickel. Et un cristal bleu qu'on a, il me semble. Lors de l'épisode précédent, on en a récupéré 2. Est-ce que je les ai toujours ? C'est probable. Et Mining Speed. Ah non, d'accord, je me suis trompé. Le Mining Power. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Parfois, on essayait de miner des astéroïdes qui sont un peu plus large que celui qu'on vient de miner ici à l'instant. On ne pouvait pas, parce que notre outil de minage manquait de puissance. Donc ça, c'est pour miner de plus gros astéroïdes. Ok. Et par contre, pour la vitesse de minage, c'est ceci. Il nous faudrait 3 d'or et 3 d'iridium. Est-ce qu'on en a déjà récupéré de l'iridium ? Je ne crois pas. Et je suis en train de regarder le petit logo. Là, en regardant à quoi ça ressemble, on dirait, vous savez, l'astéroïde qui propage de la radioactivité. Ouais, c'est peut-être ça. Et je crois que j'en ai même qui doit traîner dans le coffre. Mais pas 3. D'accord. Est-ce qu'on ne ferait pas ça ? Peut-être. Mais attendez. Ça, c'est bien beau, mais... Ah oui, d'accord. Donc, en fait, dans notre outil de minage, on peut mettre 4 améliorations. Par contre, dans le laser, on ne peut insérer qu'une seule modif. Et c'est pareil pour l'outil de construction. Ok, nos blue cristals sont ici. Je vais en prendre un. Et je pense qu'on va se fabriquer 3 gold. Ouais, non. Je ne pense pas que j'aurais besoin du gold parce que c'est l'amélioration avec l'iridium. Et non. En fait, je n'en ai pas. Je pensais en avoir récupéré un quelque part. Mais apparemment, j'ai dû rêver. Donc, mining power, ça c'est good. Allons-y. Yes. Et maintenant, pour l'installer, on passe ici. Et ? Et, et, et ? Oh, encore une fois, ça m'a fait flipper. En fait, il faut le récupérer. D'accord. Et attendez, c'est marqué T1. Donc, on peut le passer au T2. Oui, j'imagine que oui. Mais peut-être pas dans ce playtest. Donc, allez, on le met ici. Ouais, c'est bon. Il vient de me l'insérer. Yes. Ce que j'aimerais, c'est le speed aussi. Et on va aussi mettre l'économiseur de batterie. Parce que, vous avez vu, rien que pour miner les astéroïdes d'argent ou d'or, ça met quand même du temps. Et ça bouffe beaucoup de batterie. Donc, vous savez quoi ? On va se diriger vers l'iridium. Normalement, on en a par ici. Attends. Est-ce que j'en avais en haut aussi ? Ah oui, non, j'en ai en face là. C'est vrai, lors du précédent épisode, on est passé juste à côté et ça m'était une plombe à miner. Ouais, en fait, je confonds avec ça peut-être. Vous voyez en face ? Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais il y a une ressource un peu verte comme ça. Et cette ressource en verte me donnait justement... Enfin, m'infligeait des dégâts à cause de la radioactivité. Alors que là, celle-ci, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Ouais. J'irai quand même jeter un oeil de l'autre côté pour voir ce que c'est. Si c'est bien la même ressource ou non. Et... Ah non, attendez, celui-ci est plus bleu, on est d'accord. Ouais, et ça ne sert à rien que je le mine, en fait. Parce qu'on va perdre du temps pour rien. Donc ouais, je pense que là, c'est en face que ça se trouve, l'iridium. Et on va prendre des dégâts, c'est inévitable. On va essayer de miner ça rapidement, donc. On fait un petit passage dans notre pod de départ, histoire de reprendre de l'oxygène. Et on repart de ce pas. Par contre, je n'ai plus de jetpack. C'est vrai que ça, c'est un point qui est assez embêtant aussi. J'aimerais à l'occasion pouvoir améliorer ce jetpack. Parce que franchement, regardez, la poussée est magnifique, je ne dis pas. Mais ça va vite, en fait. Et le temps de recharge, il est quand même assez long. Allez, on va prendre des dégâts. Toxic Aréa. Oh non, puis ça met une plombe. Wouah, 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 wouah. Non, c'est juste pas possible. Là, on va perdre la vie en faisant ça. Oh, regardez. Des plus petits morceaux qui se baladent autour. Ah, c'est peut-être notre jour de chance. Parce que là, j'étais en train de me dire, mais comment je vais faire du coup ? Qu'est-ce qui gravite autour les tout petits, là ? Oui, il s'en est. Oh, le bol. Vite, vite. Tac, tac. Le problème, c'est qu'ils m'en font un troisième. Et on est sur le point d'y passer. On n'a plus de vie, bon sang. Ah, regardez. C'est quoi ça ? De l'argent ? Oh, que oui. Allez-y. On prend ça tout de suite. Et il y a même de l'or, ici. Ouais. Par contre, vite. Je n'ai plus beaucoup d'oxygène. Mais oui, regardez, j'en ai encore. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on fonce. Par contre, j'ai un autre souci. C'est du coup pour fabriquer des trousses de soins. Vite, vite, vite. On est en train de s'évanouir. Yes, c'est bon. On est sauvés. Oui, je disais, pour les kits de soins, le problème, c'est qu'il nous faut du tissu ou un truc semblable. Et le problème, c'est que je ne sais pas où en trouver. Là, pour l'instant, je suis assez limité avec ça. Regardez, j'ai un petit stock, ici. Un petit stock, il est vraiment petit, en fait. J'en ai que trois. Et les dégâts que je me suis pris, ce n'est pas cool. Waouh, comment on va faire ça ? Ça, ça m'est pas bien. Vite. On se fabrique un médikits. Tac. Ça me recharge à peine un quart de la vie. Ce n'est pas terrible. Oh, j'en ai encore deux, ici. Et attendez, qu'est-ce qu'il me dit ? Que j'ai soif. Est-ce que j'ai de la glace ? Non, je n'en ai pas. Attendez, est-ce que j'ai une bouteille en réserve ? Je n'en ai pas ? Ouf. Si, si, j'en ai. Qu'est-ce que j'ai eu peur. Il faut que je me prévoie de la glace, aussi, avant de me faire avoir. Et vas-y, on va reprendre un médikits. C'est abusé, là. Waouh, tout ce qu'on a perdu en vie. Donc, je vais vite retourner. Près de notre iridium. Parce qu'on n'en a pas terminé. Et je suis en train de me dire. Est-ce que vous vous souvenez ? Je crois que c'était lors du premier épisode. J'ai essayé de voir à quoi servaient ces espèces de bonbonnes. Je crois que c'est inflammable. Et on nous disait... Oui, c'est ça, regardez. Il y a le petit pictogramme. Par contre, on va se reculer. Et on nous disait d'utiliser le laser. Allons-y. Ouais. C'est quoi le délire ? Use laser tool. D'accord. Ça me sert juste à le faire exploser comme ça ? D'accord. Là, je ne comprends pas son utilité. Si jamais vous avez joué au jeu et que vous savez à quoi ça sert. Ne vous gênez pas. Dites-moi en commentaire. Parce qu'honnêtement, à part le faire exploser comme ça, à la rigueur, je ne dis pas. Genre, il y aurait des sentinelles et que tu as ces espèces de bonbonnes explosives à côté. Genre, tu l'allumes, tu le fais exploser pour infiger des dégâts. Mais là, ce n'est même pas le cas. Ça se balade un peu n'importe où. Ouais, je ne sais pas du tout. Allez, jetpack go. C'est où qu'on a trouvé les débris, nous ? Ah, juste ici. On va essayer de faire vite. Aïe, aïe, aïe. Vite, vite, vite. Qu'est-ce que tu fais, Izzy ? Waouh, allez, allez, je repars. Je voulais prendre celui qui traînait à côté, là, mais on ne va pas le faire. Franchement, c'est tendu. Là, je vais plutôt me diriger à notre base. Et vu qu'on a les trois d'Iridium, ça devrait le faire. On va pouvoir construire les modules qu'on veut. Pour notre mineur d'astéroïdes. Et au passage, je vais récupérer... ...au moins deux cubes de glaçons. Et on va se faire de l'eau, avec. Je sais, je n'ai plus d'oxygène. Mais on y est, pas de soucis. Waouh. Donc, on peut voir. Yes ! On peut le faire. Mining speed. Super. Je ne l'ai encore pas récupéré. Ok. En fait, ça met un certain temps à se construire. Moi, je crois que... En fait, je me fais avoir en pensant qu'il est déjà dans mon inventaire. Bon. Pas grave. Donc, mining power. Mining speed. Et j'aimerais le battery saver. Pour ça, rien de plus simple. Il nous faut deux, deux quartz. Si je ne me trompe pas. Pour pouvoir fabriquer du verre. C'est bien un verre qu'on nous demandait. Mince. C'est de ce côté. Non, c'est deux. Autant pour moi. On y retourne. Tac, tac. Et... C'est tout bon. Ouais. Et regardez. Elle se fabrique. Là. Je peux la récupérer. Et c'est tout bon. Il nous manque une dernière modif. Celle à quelle ? Ah. Mining distance. Vous savez quoi ? Autant faire les choses bien. Il nous faut juste un data transmitter qui se fabrique avec du quartz. Et de l'électronic parts qu'on a ici, il me semble. Oui. On va tout faire. On va maxer notre mineur. Voilà. Mining distance. Ça se construit. Hop. On récupère. Et... C'est tout bon. On est à fond. Et attendez. Vous savez, ce que je vais faire, c'est récupérer toutes ces batteries. Changer. Tout ce qu'on a. On va tout remettre à 100%. Voilà. Et vous, on va vous envoyer en charge. Quoique. Ouais. Cette batterie qui est à 100%, je vais la garder sur moi. On ne sait jamais. Et allez. On range tout ça. Par contre, ouais. Comme dit pour le tissu. Fabrique, là. Franchement, ça me fait flipper. Si on en a besoin pour construire des véhicules pour je ne sais quoi. On peut dire que ça va être vraiment embêtant. Je crois que le iron et tout ce qui est copper, je les ai mis ici. Vu que c'est des ressources, même l'or, qu'on utilise. Comme ça, je le mets directement à côté du four. Si jamais on doit produire des lingots. Je vais me faire un peu d'eau. Et on va en consommer parce que là, voilà. Comme ça. Attends. En fait, sur mon laser, j'ai 85%. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ouais, j'ai dû me tromper. Donc, c'est bien ça. Donc, ouais. Ok, ça, je le remets en charge. Et je récupère celle-ci. Là, c'est bon ? Ouais. Mes trois outils sont à 100%. En fait, j'étais en train de me demander. On peut construire des véhicules. On a débloqué le schéma. Ok, mais je ne le trouvais pas. C'est qu'en fait, il se trouve ici dans Base Building. Et c'est, voilà. Véhicule Station. Donc, pour fabriquer ceci, il nous faut un data transmitter, 4 barres de copper, 4 d'iron, 5 nickel, 3 silver et de la celestite. Mais c'est super. On a tout ce qu'il nous faut. Vous savez quoi ? On va faire ça de suite. Pour le data transmitter, c'est très simple. On l'a fait juste avant. Il nous faut un quartz. Et de l'électronique parts qu'on a ici, on va en profiter pour prendre ces 4 barres de copper. Et on en a 4 en iron. Ça tombe vraiment bien. Et on a dit combien ? 5 de nickel. 3, 4, 5. Fais voir. Ouais. Et 3 de silver qui se trouvent juste ici. 1, 2, 3. Ça y est. On peut déjà construire. Waouh. Je suis étonné. Ah bah attends. Pas si vite, Izzy. T'as oublié ton data transmitter. Et la celestite. Ouais, regardez. C'est tout bon. Ok. Mais avant de le construire, vous savez ce qu'on va faire ? On va ajouter un corridor, puis installer la station pour les véhicules. Parce que comme ça, si jamais on devra rajouter des batteries ou des panneaux solaires, on pourra le faire. Et c'est même certain en fait. Rien que cette station pour les véhicules demande 100 de batteries. Ouais, c'est vraiment une bonne idée de faire ça. Donc allez. De l'iron, il m'en manque. Ça fait un moment que je ne suis pas passé de voir, toi. Oh, regardez. Il y a un halo en rouge. Est-ce que ça veut dire que le coffre est plein ? Ouais, d'accord. On le saura. Waouh, c'est super. Il a plein d'iron pour nous. Il y a encore du charbon. Du cuivre. Et encore même de l'iron. Super. Vas-y, continue ton travail. Franchement, je ne regrette pas d'avoir construit ce mineur automatique. Ça nous est vraiment utile. Donc on passe directement dans le four. On va se faire le max. Voilà, je crois que ça en fait 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est tout ce qu'il nous faut. Donc le copper wire, on en a en masse ici. On en a trouvé plein dans les coffres. Allez, go ! On va aller fabriquer ça. Je suis impatient de voir ce que ça va donner. Alors, est-ce qu'on l'installerait là ? Non, peut-être pas là. Parce que j'ai des trucs qui sont posés. Mais on va plutôt le mettre ici. Ouais, on va faire ça comme ça. L'habitat corridor. On pourra installer une batterie. Deux. Et même deux panneaux solaires au cas où. Ça, c'est super. Et on passe à notre station de véhicule. Yes ! Véhicule module fabricator. On vient de débloquer. Et ça, à mon avis, tu le fabriques. Avec l'outil de construction qu'on a en main. Et là, on n'a plus de jus. Vous pouvez voir. Voilà, c'est dans machine. Ça se trouve ici. Pour ça, il nous faut un resin canister, de l'argent et un chipset. On a déjà tout ce qu'il nous faut. C'est magnifique. Par contre, avant ça, il faut qu'on construise une batterie. J'aimerais bien construire la nouvelle qu'on a débloquée. Mais il nous faut du fungu. Et ça, je ne sais pas. Je n'en ai encore pas trouvé. Donc, on va se rabattre sur ceci. Attends, si je veux fabriquer de l'iron bar, je ne peux pas. Je n'ai plus d'électricité. Oui, ce n'est pas grave, je dirais. On va retourner sur notre pod de départ. Attends, par contre, pour fabriquer l'électronique, c'est comment qu'on faisait ? Oula, je ne sais plus. Alors, si on a un doute, c'est très simple. Ici, on va dans Blueprint. Fabricator. Et donc, ce que je cherche, moi, c'est ceci. Ah, d'accord. Il me faudra de l'iron et du copper wire. Il faut que j'en prévoie. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est possible que je me fabrique deux batteries ? C'est ce qu'on va faire. Parce que je pense que ce ne sera même peut-être pas assez, en fait. On va voir ça. Voilà, j'ai pris ce qu'il nous faut dans la base. Et là, on va chercher l'iron restant. Ouais, heureusement qu'il nous a miné tout ça, lui. Franchement. Sinon, j'aurais dû faire tout ça manuellement. Ça m'aurait pris un temps fou. Et il faut dire que... Le fait d'avoir notre pote de départ qui est toujours ici et qui n'est pas détruit. Donc, lui, il s'auto-alimente. Je crois que c'est avec ses panneaux solaires qui sont au-dessus. Ça nous dépanne grave, en fait. Sans ça, on serait bloqué, quoi. Un, deux. Ensuite, ça, il m'en faut quatre. Est-ce que j'ai assez ? Ouais, cool. Tout pile. Je vais voir, maintenant. Donc là, je peux déjà en produire une. Mais est-ce que j'ai... Parce qu'il me faut, du coup, quatre. Ah, non. Il me faut encore un Electronic Parts. Pour ça... Ah bah. Voilà, il suffisait de demander. Yes ! Normalement, on peut poser nos deux batteries. Allons faire ça tout de suite. Advanced. Small battery. Ah ! Regardez, rien qu'avec une batterie, ça donnait assez de courant. Mais, comme dit, dans le doute, nous, on va en installer une deuxième. On prévoit le coup. Parce qu'il faut qu'on construise encore des machines. C'est pas terminé. Alors, on va faire voir. Ah, mince. Je viens d'épingler quelque chose en haut à gauche. Alors, pour ça, je crois que c'est clic droit. Oui, c'est ça. Du coup. C'est vrai que j'avais vu cette fonctionnalité lors des premiers épisodes, mais je m'en suis jamais servi. Bah, vous savez quoi ? On va le faire. Ça va nous simplifier les choses pour ceci. Regardez, maintenant, c'est affiché en haut à gauche. Il nous faut trois silver. Un, deux, trois. Ensuite, un canister. Ça, on le fabrique là-dedans. Et pour ça, il faut un data transmitter. Donc, il nous faut fabriquer l'électronique parts. Ceci. Et de l'iron. J'en ai sur moi ? Non, j'en ai plus. Aïe. Est-ce qu'en l'espace de trois secondes, enfin, je dirais plus une minute ou deux, t'as eu le temps de nous miner du copper, enfin, de l'iron ? Non. C'est pas grave. C'est l'occasion pour nous de tester notre nouvel outil. Enfin, en forme évoluée. Waouh ! Effectivement, ça va beaucoup plus vite. Et regardez, on se met à distance. D'accord, vous avez vu ? C'est vrai que ça mine plus loin. Eh, mais attendez, en minant comme ça. Est-ce que vous pensez que je peux miner l'iridium là-bas qui est nocif pour nous, radioactif ? Vous pensez qu'il y a assez de portée pour éviter que je prenne des dégâts ? Ah ah, c'est une bonne question, ça. En tout cas, je ne regrette pas d'avoir posé les améliorations là-dessus. Ça va super vite maintenant. Donc, on a dit Electronic Parts. Il nous faut un quartz. Pour fabriquer ceci. Et un iron bar. Plus de la Célestite. On fabrique ça ici. Et la Célestite se trouve dans ce coffre. On en a une petite réserve. Ça fait plaisir. Hop, et il nous manque le chipset. Ça, ça se fabrique avec deux silver et un gold. Bon sang, l'argent, ça part. J'espère qu'on en aura assez, en vrai. Hop. Donc, vu qu'on vient d'utiliser l'argent, il ne m'en reste plus qu'un en stock. On va devoir en reprendre deux d'ici. Ouais, vous avez vu, ça, ça m'énuise. J'en ai plus que trois dans mon coffre. Ok. Donc, c'est tout bon. Tout est allumé en vert. On peut poser notre machine qui est ici. Alors, par contre, vous voyez, on ne peut pas le poser n'importe où. Donc, logiquement, ça va dans la station qu'on a construit. Ouais. Hop. Véhicule constructeur. Skipper véhicule. Ah ah. Wow. Je crois qu'il y a moyen de le faire. Et ça, c'est quoi ? Summon véhicule. Small. On nous dit que c'est petit. Et ça, c'est quoi ? Basic transportation véhicule which good for travel short distance. Ok. Ça, c'est pour parcourir de petites distances de ce qu'on nous dit. Et ce véhicule, par contre, à mon avis, tu peux aller plus loin. Si je comprends bien, dans celui-ci, on ne peut pas stocker ce qu'on a sur nous, par exemple. Mais celui-ci, on peut. Parce que c'est marqué Basic transportation véhicule. D'accord ? Donc, ça, ce serait plus pour du transport de ressources sur de courtes distances. Et ce véhicule-là, pour de l'exploration à longue distance. En vrai, j'aimerais construire celui-ci, peut-être. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, on manque d'eau. Pas grave. On a ce qu'il faut. Et fais voir, du coup, module fabricator. Ah ! Summon charge upgrade. Summon, c'est le véhicule pour les longues distances. C'est bien ça. Ok. Donc, il me faudrait du fungu ici. Fabrique plus... Vous avez vu, voilà. Fabrique. Il m'en faut, ici. Ouais. Ça, c'est pour upgrade la vie. La solidité, si on veut, du véhicule. Nitro ! Ah ouais, d'accord ! On peut ajouter du nitro. Et ça, c'est pour le speed. Et... Pour le storage. Donc, pour pouvoir stocker plus de choses. Et ça, on peut voir que ça ne va pas dans le summon. Donc, le véhicule longue distance. D'accord, je crois que c'est vraiment ça. Le véhicule longue distance, lui, n'a pas de stockage, contrairement à l'autre. Donc... Waouh ! Vehicle engine. Orbiter. Advanced chipset. Fais voir si on peut fabriquer tout ça, nous. Est-ce que je ne peux pas l'épingler, d'ailleurs ? Donc, ça se passerait là-dedans, on est d'accord ? Et si je fais droit ? Ah non, je ne peux pas l'épingler. Ça, c'est vraiment dommage. Alors, ça devrait se trouver... Non. Plutôt sur le fabricator, à mon avis. Ah non, c'est ici. Ok. Waouh ! De l'iron, il va nous en falloir masse. De l'argent et des gold bars. Oui. Et pour cette pièce, l'orbiter, on en aura aussi besoin, du coup. Encore une fois, il nous faut de l'argent, mais sinon, c'est faisable. Et pour ceci, nickel, c'est l'estite et de l'argent, encore une fois. Waouh ! C'est bien ce que je me disais. On va en manquer. Vous savez quoi ? Ce n'est pas très grave. Enfin, si, ça l'est, en vrai. J'essaie de me rassurer. Tant bien que mal. Mais je me dis que je vais procéder à quelques fouilles, du coup. Pas le choix, hein ? Eh bien, vous savez quoi ? On va s'arrêter ici pour cet épisode. C'est possible que le prochain épisode soit le dernier, vu qu'on va fabriquer le véhicule et enfin pouvoir se diriger vers ces dômes. Je me demande ce que ça cache. Est-ce qu'il y a des êtres vivants dans ce dôme ? Ou des vestiges du passé ? Dans tous les cas, on va bientôt découvrir ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à la liker si vous avez aimé. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada